Il y a 16 ans, Game Trip a lancé une liste des genres de jeux vidéo, une liste de 15 catégories qui voulaient être assez représentatives de ce qu'est le monde du jeu vidéo. Mais une liste qui a forcément bougé depuis, entre ceux qui ont explosé, ceux qui ont tout simplement disparu, ou ceux qui sont de moins en moins joués, on s'est dit qu'il fallait peut-être refaire une liste. Et ça tombe bien puisque sur Game Trip vous êtes sur le site de référence des jeux vidéo oldies et du rétro gaming, et donc l'histoire des jeux vidéo c'est un peu notre credo. En toute modestie on a donc voulu refaire une liste, et cette fois totalement exhaustive des genres de jeux vidéo. Voici donc le début d'une nouvelle série qui devrait être assez longue, et qui veut un peu dépoussiérer le premier dossier qu'on avait fait il y a 15 ans. Et donc après 15 ans, 16 ans même désormais supplémentaires de pratiques du jeu vidéo, voici donc notre vision du 10ème art aujourd'hui. Vous êtes donc sur la première partie de cette grande série, qui devrait être assez longue d'ailleurs, et je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par absolument personne. Et je vous laisse en description le lien vers l'ancien et le nouveau dossier pour en savoir plus. Evidemment n'hésitez pas non plus à vous abonner pour savoir quand sortiront les autres épisodes. C'est donc parti pour le premier épisode sur les jeux d'action, bienvenue dans l'encyclopédie ultime des genres du jeu vidéo. Et on commence par les jeux d'action. Si le genre n'est à l'heure où je tourne cette vidéo ni le plus produit, ni le plus acheté, il n'en reste pas moins historiquement ancré dans l'imaginaire collectif, comme le genre le plus représenté. Pour une raison simple, c'est plus ou moins celui de ce qu'on considère aujourd'hui comme le début des jeux, par exemple le célèbre Pong ou encore Space War. Bien sûr à l'époque on ne parlait pas de jeux d'action mais de jeux vidéo tout simplement. Et oui, pas assez de jeux différents pour les classer, c'était le bon temps. Reste que cette catégorie est aujourd'hui considérée comme le genre de base du jeu vidéo, le tout premier. Celui qui regroupe en même temps tous les types qu'on n'arrive pas trop à catégoriser. Celui qui pourrait être appliqué à quasi tous les jeux, là oui forcément il y a toujours un peu d'action dedans. Et aussi qui peut être globalement associé à tous les autres genres, ou presque. Voici donc les jeux d'action. Et vous allez le voir, on va le répéter souvent, mais il est très difficile d'associer un jeu à un genre unique en particulier, encore plus au fil de l'histoire. Mais si on doit trouver une constante dans chaque domaine que nous allons traiter, autant le faire. Alors pour les jeux d'action, on parlera des récurrences évidentes. Un héros en mouvement, de la destruction ou des combats, souvent violents d'ailleurs. Et des éléments de narration qui ne sont pas forcément au premier plan. Nous avons donc décidé de les ranger en 4 sous-genres. Les shooters, les jeux de combat, les jeux d'action mélangés et les survivals. Alors là c'est pas bien compliqué, comme son nom l'indique, ce sont tous les jeux qui consistent à tirer. En français, on pourrait lui préférer le terme de jeu de tir, que les plus vieux appellent par abus, jeu d'arcade, du fait de leur grosse représentation sur borne d'arcade à l'époque, de Space Invaders à House of the Dead par exemple. Si les premiers jeux du type datent du début des années 70 avec Maze War, le premier shooter avec des balles, d'ailleurs c'est aussi le premier jeu de shoot multi sur ordinateur, s'appelle Midi Maze sur Atari ST en 1987. Là encore, on va sous-catégoriser tout ça en 6 grandes parties, attention ! Sous-catégorie issue simplement d'une amélioration ou d'un changement technique avec l'avènement de la 3D, notamment les first-person shooters ou shooters en vue à la première personne, vous mettent donc directement dans les yeux du héros. On parle régulièrement de Wolfenstein 3D comme le précurseur pour ne pas dire l'inventeur du genre, du moins dans son aspect moderne. Alors par opposition, les TPS pour third-person shooters sont donc les jeux de tir et d'action où vous prenez une vue décentrée de l'action, très souvent du 3 quart arrière ou alors vue à l'épaule du héros. Ce n'est pas si récent puisque les premiers sont apparus dès la fin des années 70, mais quand on pense TPS moderne, on ne peut s'empêcher de penser à Tomb Raider en 1996 qui a lui aussi inventé l'aspect moderne du genre. Dérivé directement des FPS et notamment de Wolfenstein 3D dont on parlait juste avant, les shooters en arène ou arena shooters sont des jeux de tir qui ont intégré une composante multijoueur. Ce ne sont pas forcément des jeux en première personne d'ailleurs, ce qui ne permet pas de les rassembler sous le terme MMO FPS qu'on a déjà pu entendre et qui fait référence au MMORPG. De toute manière, les arena shooters ne sont pas toujours massivement multijoueurs mais permettent tout de même à de nombreux joueurs de se battre par définition dans une arène ou du moins un espace commun avec l'avènement des LAN parties à la fin des années 90. D'ailleurs, on peut aussi les appeler Fast FPS pour leur capacité à être pris rapidement en main et à enchaîner les kills et les morts du héros. La récurrence, c'est la vitesse de déplacement du personnage, l'arsenal complet d'armes et items à ramasser et à améliorer et des maps d'arènes avec des zones à contrôler. Apparu apparemment en 1987 avec Airborne Ranger, ce genre de shooter met l'accent sur l'infiltration et la ruse plutôt que sur le tir. Pour cela, les joueurs ont souvent un inventaire plus limité, une gestion essentielle de l'équipement et du team play obligatoire quand le jeu est multijoueur. L'ère moderne a été lancée par deux titres principaux, Rainbow Six et SWAT 3. Certains titres ont également laissé une plus grande part à la préparation tactique de grande échelle, notamment Opération Flashpoint dès 2001 qui a lancé ensuite Arma. Pas vraiment un sous-genre, mais on voulait le mettre en cas particulier, c'est le cas du Doom-like ou du Quake-like en fonction de votre affinité. Globalement, c'est un FPS mais qui a repris intégralement les codes de ces deux jeux. Aujourd'hui, seulement les vieux comme nous utilisons ce terme, mais au milieu des années 90, c'était la norme, jusqu'à ce qu'on lui préfère le terme générique à la toute fin du siècle de FPS. Quant à savoir si on doit dire Doom-like ou Quake-like, les deux se valent, puisqu'ils ont défini le genre de fast FPS avant l'arrivée des shooters modernes comme Counter-Strike en 2000 ou Medal of Honor en 1999. Les Shoot Them Up, dernière sous-catégorie de shooters, mais sans doute l'une des principales. Ils sont l'emblème des salles d'arcade et ont été popularisés par Space Invaders. Si le genre a quasiment disparu, certains Shoot Them Up, un peu plus complexes qu'à l'époque, sont encore commercialisés, avec des composantes qui sont toujours là. On contrôle un personnage ou un objet qui doit tirer sur des cibles dans un défilement horizontal ou vertical, faisant apparaître ce qu'on appelle des vagues d'ennemis via plusieurs niveaux. Les Shoot Them Up fixes ont aussi été sur-représentés à une époque, parfois appelée Galerie Shooters. Ici, le décor ne bouge pas, l'ennemi se contente juste d'aligner des vagues qui arrivent par un côté de l'écran. Et si vous suivez toujours, voici donc 5 sous-genres du Shoot Them Up. Les Ray Shooters sont des Shoot Them Up où le chemin du personnage est prédéfini et suit un tracé comme s'il était sur une voie de train, d'où son nom d'ailleurs. Il ne doit donc pas gérer le mouvement de son avatar, mais seulement les cibles à toucher dans le but de faire le meilleur score possible. Les Light Gun Shooters sont des Ray Shooters qui utilisent un procédé optique pour viser les cibles. Au début, l'apanage des bandes d'arcade avec les emblématiques Time Crisis ou VirtuaCop. On a pu le retrouver aussi sur les consoles qui ont commercialisé des pistolets virtuels comme PlayStation avec le GunCom de Namco. Not so fun fact d'ailleurs, le genre a largement disparu après la tristement célèbre tuerie d'un lycée américain en 1999. Sous catégorie qui n'en est pas vraiment une, le Run and Gun est une façon d'appeler les shmups où le joueur incarne un personnage qui doit courir et éviter les tirs ennemis dans des niveaux en défilements horizontaux ou verticaux. Un terme qui est apparu pour le différencier des premiers Shoot Them Up dont le vaisseau spatial était l'avatar souvent utilisé. L'emblème du genre est évidemment Metal Feug. Enfin, dernière vraie sous-catégorie des shmups, le Bullet Hell. En préparant la vidéo, j'ai même découvert qu'on l'appelait aussi Manic Shooter. Alors comme son nom anglais l'indique, le héros fait face à un enfer de balles, un rideau de feu où presque tout l'écran est rempli de projectiles à éviter. Le shoot Them Up atteint ici son paroxysme avec une difficulté extrême, d'autant que le vaisseau du personnage est en mouvement sur un écran en scrolling. Pour le reste, le gameplay est assez similaire, à ceci près que les items à ramasser sont plus nombreux et bien plus vénères, histoire d'aider à finir les niveaux, ou du moins à survivre le plus longtemps possible. Deuxième genre important des jeux d'action, les jeux de combat, une catégorie qui a elle aussi accompagné l'histoire des jeux vidéo depuis ses tout débuts. En incarnant un ou plusieurs personnages face à d'autres protagonistes ou un environnement hostile, le joueur doit se battre soit pour avancer dans l'histoire et les niveaux, soit pour remporter simplement une suite de confrontations. L'élément majeur du genre, c'est la présence d'une barre de vie qui symbolise la santé du joueur et des opposants. En général, on retrouve aussi des combinaisons de coups différents à déclencher en fonction des boutons appuyés et des prises spéciales un peu plus compliquées. Voici quatre sous-genres des jeux de combat, le versus fighting, le brawler, les bits des maules et le dogfight. Sous-genre principal du jeu de combat, le versus fighting est l'archétype même de ce qu'on appelle le jeu de baston. Deux joueurs au minimum se font face sur ce qu'on peut considérer comme un ring, que celui-ci soit fermé ou ouvert, et doivent se mettre des coups jusqu'à ce que l'un d'eux perde toute sa barre de vie. En général, la séquence est composée de rounds, des tours de jeu qu'il faut gagner pour avancer dans la partie. Genre favorable à la compétition, il peut reprendre les codes des tournois de sport de combat de la vraie vie, comme un nombre de manches gagnantes, un temps régulé ou encore des règles codifiées d'élimination. Le brawler, on utilisera ici ce terme non pas comme les américains le font, c'est-à-dire en synonyme de beat them up, mais bien comme un genre à part entière, plus récent que le versus fighting, et popularisé par Super Smash Bros. en 1999. Sa récurrence, c'est le nombre de joueurs à combattre ou à incarner. Si le but reste le même, taper sur les concurrents pour gagner le tournoi, il y a une forte notion multijoueur qui entre en jeu, puisque cela peut donner lieu à des batailles de grande échelle, à 4 contre 4 par exemple. En général, le jeu ne cherche pas à faire perdre de la vie aux concurrents, mais à les expulser en dehors de la scène du jeu, après de nombreux dégâts infligés. Les beat them all. Alors un terme uniquement français, puisque son vrai nom est beat them up. C'est un jeu de combat où le ou les joueurs en coopération doivent avancer dans des niveaux en passant par des phases continues de combat. La notion de ring du versus fighting est donc absente, puisque les jeux sont en général dans des mondes urbains, à l'origine principalement en scrolling horizontal. Très populaire à l'époque de la 2D, le genre s'est considérablement réduit avec l'ère de la 3D, moins favorable à ce type de jeu, et remplacé plutôt par les hack and slash ou les mouzeaux. Et d'ailleurs, tant qu'on est là, j'ajoute le hack and slash en sous-genre du beat them all, puisqu'il peut être autant considéré comme un enfant de l'action RPG que du beat them all. Ce genre de jeu désigne des titres sur une map beaucoup plus ouverte, où le gameplay se concentre sur le génocide de hordes d'ennemis, qui arrive en vague dans le but d'obtenir de nombreux butins pour améliorer son équipement, d'où la notion d'ailleurs de RPG. Le grand public désigne souvent le genre sous le terme diablo-like. Enfin, le combat aérien ou spatial, appelé aussi dogfight en anglais, est un jeu qui peut évidemment autant être catégorisé dans le genre des shoot des meubles que celui du jeu de combat. En fonction de ses éléments récurrents, il pourra être dans l'une ou l'autre catégorie, mais dans tous les cas, il met en scène des combats entre des objets volants. Notez que le genre a été représenté au tout début des jeux vidéo dès 1972 avec Dogfight, un jeu de la Maniavox Odyssey considéré comme la première console, mais on est quand même très loin de l'ère moderne, avec par exemple Air Duel en 1993. On va passer assez vite sur cette sous-catégorie, puisqu'ici, nous pouvons ranger tous les jeux qui n'ont pas le genre action comme catégorie principale, soit le jeu a une large composante d'un autre type, soit c'est un hybride. En tout cas, vous allez le voir, comme je le disais en préambule, l'action peut aller avec presque tous les genres, mais certains sont bien plus représentés que d'autres. Si la grosse majorité des jeux d'action sont plutôt orientés combat, comme avec les shooters ou même l'action RPG, une part non négligeable s'intéresse à la réflexion. Pas forcément des puzzle games, les jeux d'action réflexion alternent souvent, entre une partie de tir et des éléments de puzzle pour naviguer entre les différentes scènes. On pourrait encore mettre en sous-catégorie de l'action réflexion les jeux de type labyrinthe, à la Maze War dont on parlait tout à l'heure, qui ont connu là encore une heure de gloire il y a quelques années avant de quasi disparaître, et l'emblème du jeu d'action réflexion labyrinthique, vous le connaissez tous d'ailleurs, c'est Pac-Man. Sous composantes majeures du jeu d'action mélangé, l'action RPG à RPG associe des éléments du jeu d'action et celui du jeu de rôle, comme son nom l'indique. Dans ces titres, le gameplay de tir et de combat est associé à des mécaniques de RPG, comme la création de personnages, la mise à jour de son équipement et de ses armes, l'évolution d'un arbre de compétences, ou encore la présence d'un lore très complet pour immerger le joueur dans l'histoire. Très populaire dans les années 80 et 90, le platformer est le jeu d'action sur plateforme. Pour ce genre de jeu, il convient de bien maîtriser le déplacement de son personnage, qui doit parcourir le niveau en sautant sur des plateformes suspendues ou en hauteur, souvent mouvantes, afin d'atteindre l'un des bords de la zone sur un côté ou sur un autre niveau. La 3D a permis l'apparition de nouveaux gadgets liés à l'escalade dans ces jeux, comme les grappins ou encore des éléments de parcours. Le jeu d'action musicale intègre une grosse composante de réflexion dans son jeu, puisque le joueur doit coordonner des pressions de touche avec un rythme prédéfini ou une musique, afin de faire avancer son joueur ou de battre les ennemis. Genre devenu populaire au début des années 2000 avec Dota, c'est League of Legends qui a évidemment propulsé le jeu d'arène de bataille en ligne au sommet des genres les plus connus, empruntant autant au genre action qu'à la stratégie ou le jeu de rôle. Le MOBA est un jeu multijoueur de combat en arène, où chaque équipe doit avancer vers l'autre grâce à une stratégie et réussir à détruire une structure et les membres adverses le plus rapidement. L'action aventure alterne deux genres. Ces deux genres, justement, comme son nom l'indique, la principale différence entre les deux, c'est la notion de développement du héros. Les jeux d'aventure font sans doute plus souvent la part belle à l'histoire et donc à la construction du personnage, qui doit réussir une quête en particulier pour s'accomplir. On pourrait d'ailleurs ajouter deux sous-catégories particulières dans ce genre. La première, c'est le Metroidvania, sous-genre autant de l'action aventure que de la plateforme. Ce genre doit son nom à Metroid et Castlevania, ses deux représentants. La composante principale, c'est l'amélioration de ses compétences ou de ses armes afin d'obtenir un accès à des zones de jeu bloquées au début. Là où le genre diffère de l'action pure, c'est dans son intérêt à explorer le monde pour faire avancer l'histoire. Un monde d'ailleurs un peu plus immersif que le simple plateformer. D'ailleurs, les Dark Souls qui ont donné le terme de Souls-like peuvent aussi être considérés comme Metroidvania dans leur mécanique. Comme les Souls ou Doom, une autre série de jeux a totalement donné nom à un genre, c'est GTA. La célèbre franchise a créé pendant un temps le terme de GTA-like, un peu désuet aujourd'hui. On y retrouve donc les jeux d'action-aventure avec les mêmes composantes, un très grand panel d'armes, des phases de scénario et d'histoire qui alternent avec du monde ouvert où certains PNJ peuvent aussi donner des quêtes et souvent la présence de nombreux véhicules. Dernière sous-catégorie enfin, l'action-infiltration. Comme son nom l'indique encore une fois, les phases de shoot se veulent plus discrètes. Si l'élimination reste souvent au cœur de l'histoire, car nous sommes dans le genre action, le but du héros est de réussir des assassinats sans se faire prendre. Et le jeu récompense d'ailleurs plus ce genre de gameplay que les actions de Bourin. D'ailleurs, des fois, le meurtre n'est pas préconisé, il vaut mieux se faire tout discret. Hitman ou Splinter Cell sont évidemment des emblèmes du genre. Dernière sous-catégorie principale des jeux d'action, le survival ou le jeu de survie, qui est sans doute le dernier vrai gros genre à avoir grignoté une forte part de marché au fil des années. On le reconnaît principalement pour une mécanique, celle de devoir collecter des ressources sur le terrain pour survivre à l'environnement hostile. S'il prend souvent la forme d'un bac à sable, c'est-à-dire un jeu sans but prédéfini, et qui peut donc se jouer indéfiniment, certains sont aussi associés à une histoire ou des missions ou plus globalement à de l'exploration. Popularisé par Daisy puis Fortnite, le Battle Royale est un mix entre l'Arena Shooter et le jeu de survie. En effet, le joueur seul ou en équipe doit être le dernier homme debout, c'est-à-dire il doit éliminer tous les autres adversaires d'une carte. Pour cela, la difficulté grandit en général, avec un brouillard qui resserre la population en vie au centre de la carte, afin de réduire la zone de jeu et provoquer les affrontements. Ce type de jeu est éminemment multijoueur, et même massivement multijoueur puisqu'il compte en général des dizaines voire des centaines d'opposants. On y retrouve les composantes principales du jeu de survie, du loot, c'est-à-dire du butin à ramasser au sol ou dans des coffres, du craft, la nécessité de l'utiliser pour construire son équipement ou l'améliorer, et en début de partie, le joueur est en quelque sorte parachuté dans un environnement hostile, sans armes et sans objectifs particuliers. Si ce n'est de survivre. Presque à l'opposé du Battle Royale, le Survival Horror est un jeu de survie qui prend plutôt la forme du jeu d'aventure, bien souvent en solo d'ailleurs, mais toujours associé à une composante horrifique ou stressante. Plus une thématique qu'un genre en particulier, le Survival Horror a connu son heure de gloire avec Resident Evil notamment. Là encore, en plus de miser sur l'effroi grâce au gore ou à la torture psychologique, le joueur doit gérer son équipement en trouvant des armes ou des objets qui permettront de fabriquer de l'équipement, tout en commençant en général sans rien sur lui. A noter que toute une nouvelle scène plus récente de Survival préfère jouer sur l'aspect psychologique en multijoueur, plutôt que sur l'histoire ou les graphismes, transportant le joueur dans un système de jeu plus simple, soit du point and click, soit du jeu narratif cinématographique, où la survie est le seul but. On s'approche ici évidemment plus du jeu d'aventure que du jeu d'action. Terminons enfin par le sous-genre le plus vague, les jeux de survie, le joueur est souvent parachuté dans un monde ouvert, généré de manière procédurale. Il n'y a aucun but, pas forcément d'histoire, aucune bonne façon de jouer. Très souvent lié au format bac à sable, le jeu propose simplement d'explorer le monde, qui diffère à chaque lancement du jeu, et éventuellement de bâtir ses propres constructions dessus, grâce aux ressources acquises. Cette vidéo est désormais terminée, si elle vous a plu, je vous invite fortement à laisser un pouce bleu ou un petit commentaire juste en dessous. On se retrouve à la prochaine vidéo pour parler d'un nouveau genre, celui des jeux d'aventure. En attendant, rendez-vous sur GameTrip.net pour lire tous les dossiers du site et tout savoir de l'actualité des jeux vidéo oldies. A très vite et portez-vous bien.